The next stop is 42nd Street. Come here, venus. France Musique, 42e rue fait son show. Sixième édition en direct de la Maison de la Radio et de la Musique. Une soirée avec le soutien de la SACD. Laurent Vallière. Bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce qui est devenu la grande fête de la comédie musicale de France Musique. Bienvenue sur la 42e rue. Nous allons ouvrir cette soirée, comme toutes les émissions, avec notre générique, sauf qu'il va être interprété cette fois-ci, en direct par le Grand Orchestre de 42e rue, dirigé par Thierry Boulanger et Patrice Perrieras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Les membres du groupe vocal, les Voice Messenger, qui reprenaient le générique de 42e rue, qui est aussi le numéro d'ouverture d'une géniale comédie musicale, composée par celui qui fabrique des tubes, pour Frank Sinatra généralement, Cycleman, ça s'intitule City of Angels, et c'est notre maestro numéro 1, enfin ils sont deux à se partager la tâche, mais c'est Patrice Perrieras qui a orchestré pour l'orchestre de 42e rue, ce numéro. Bienvenue donc à 42e rue fait son show avec beaucoup d'avant-premières ce soir. La première est issue, oh, certainement d'une des comédies musicales que vous connaissez le plus en France, un film de 1965 de Robert Wise, adaptation d'une oeuvre des rois de l'âge d'or de Broadway, Richard Rogers et Oscar Hammerstein, La Mélodie du bonheur. Cette nouvelle production de La Mélodie du bonheur va ouvrir dans pas moins de dix jours, c'est à l'Opéra de Massy, c'est une production de la compagnie belge Ars Lyrica, et celle qui aura la lourde tâche de reprendre le rôle de Julie Andrews dans cette comédie musicale, est une artiste qui sait tout faire, mettre en scène, jouer, chanter et danser. Elle n'était pas plus tard que cet été, Anita, dans la nouvelle production de West Side Story, tout en langue française, au Festival Bruxellon. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Marina Pangos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Mélodie du bonheur Sous-titrage Société Radio-Canada La Mélodie du bonheur Sous-titrage Société Radio-Canada La Mélodie du bonheur 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 Vieux crado, y'en a marre de ces cochons, c'est sexuel Pas moyen d'être tranquille dans ce bordel J'en peux plus, j'en peux plus, politesse mon cul J'en peux plus, j'en peux plus, politesse mon cul Politesse mon cul, politesse mon cul Je dirais pas le titre de la chanson, c'est pas la peine, je crois que vous l'avez compris Franck Vincent, Alexandra Datman Alexandra Datman qui fait partie de la quatrième promotion de la classe libre de comédie musicale du Courfland Et qu'on peut voir actuellement dans Les Cités d'Or, très belle comédie musicale pour les enfants Et puis Franck Vincent aussi à l'aise dans Edmond Alexis Michali Que dans Sister Act ou à Violon sur le toit Alors celle et celui à qui on doit ces oeuvres, cette oeuvre Et qui sont en train de rire, mais venez Zabou Bretman, venez Renard Wagner C'était quoi, c'était un fantasme de faire une chanson de jurons Zabou Bretman ? Si c'était un fantasme ? Oui, d'écrire une chanson avec que des jurons J'ai pris tous les jurons de Queneau, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait ça C'est Raymond Queneau et je pense que la musique comme ça extrêmement vive et dingue et rythmiquement complètement folle Va très très bien avec ça Et puis je trouve qu'Alexandra et Franck ont été super Renard Wagner, quand elle vient avec... Parce que ça fait très longtemps que Zabou Bretman me dit que j'ai fait une chanson avec que des jurons Je me dis mais à quoi ça va ressembler musicalement ? Comment ça vient la musique dans ces cas-là ? On essaye que ce ne soit pas de la merde Oui Bon alors, on est d'accord que ça va Je demande au public, parce qu'on est en direct, en public Ça vous va ? Vous l'avez cherché en même temps Et sinon, après, on se dit quoi ? Non, je me demandais quand même C'est quoi l'inspiration pour écrire une chanson comme ça ? Ça, je ne sais pas répondre à cette question Je me mets au piano, puis je regarde les mots Parce que pour le coup, les mots, vous savez, je t'aime, ça je comprends C'est facile à mettre en musique Il y a eu ça dans celle d'avant, où tout d'un coup, il y a les violons Mais là, c'est un peu plus ardu, c'est un peu plus cru Donc il faut des harmonies un peu crues, simples Oui, mais là, on propose ça Et Raymond Queneau et Xazy dans le métro Quand on relit le bouquin, on se rend compte que c'est assez noir, en fait C'est un bouquin qui est assez mélancolique Où il y a des choses étonnantes Comme Gabriel, l'oncle, qui est aussi transformiste dans une boîte au monde piété Où il s'habille en Gabriel et devient Gabriela Où Marceline, sa femme, va devenir Marcel à la fin sans qu'on ait aucune explication Où il y a quand même la veuve Moac Dont tout le monde dit qu'elle est un vieux débris Ce qui n'est quand même pas très très sympa Et qui est folle dingue de tous les mecs qui passent C'est quand même complètement dingue, Xazy dans le métro Et c'est aussi, c'est vraiment un conte initiatique Oui, c'est ça qui vous intéressait Pointe de carotte, c'est aussi un conte initiatique Exactement En fait, c'est assez proche C'est assez sombre Il y a des choses drôles Alors, Xazy, c'est beaucoup plus drôle Mais en dessous, il y a quelque chose comme ça de très sombre Qui nous plaît à tous les deux Oui, pourquoi vous travaillez tous les deux tout le temps, alors ? Vous savez, on se déteste On se déteste, mais on a un bus direct Il y a un bus direct en Trocher Il y a le 96 Il y a le 92, non ? Le 12, vous n'arrêtez pas de... C'est pour ça que tu ne viens jamais à l'heure C'est ça, il y a le bus qui est direct, c'est pas très loin Et il y a une chose à signaler quand même C'est qu'il n'y a pas tant de théâtres subventionnés Qui s'occupent de la comédie musicale Ça commence à venir Et de plus en plus Et là, c'est le cas C'est le théâtre d'Amiens Il y a MC 93 Il y a le TNP C'est quand même très important Que le théâtre public s'empare De la comédie musicale en France Je trouve ça formidable Alors moi, ce qui m'avait beaucoup marqué En plus de votre livret Et de votre musique dans Poil de Carotte C'était la scénographie Vous êtes scénographe de vos pièces de théâtre Zabou On voyait à un moment Plusieurs personnages Qui avaient tous la chevelure de Poil de Carotte Là, on peut vous demander À quoi ça va ressembler un peu la scénographie Parce qu'on imagine le film de Louis Malt Un peu en noir et blanc presque Ça va ressembler à quoi sur scène ? À rien Vous ne l'avez pas encore en tête ? Si, si, bien sûr En fait, on est tous dans des tons de sombre Assez sombre Avec un fond très lumineux Qui va changer régulièrement Avec des papiers fleuris surdimensionnés En fait, c'est un pataphysicien C'est l'ami de l'oulipo Et pour avoir cette espèce d'abstraction bizarroïde Il y a des abstractions dans l'espace Il y a un escalier qui monte Mais aussi, c'est le même escalier qui descend Donc on ne sait pas très bien quand on arrive en haut Mais on arrive aussi au premier étage Donc il y a des histoires d'abstractions comme ça Un peu bizarres C'est dur à expliquer Mais ça marche Je sais que vous me disent Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, on ira voir Zazie dans le métro Du 20 au 23 mars Pour débuter à la MC 93 Avec la première à Amiens Le 12 mars Avec la première à Amiens Le 12 mars Merci beaucoup Merci Laurent Et Renard Wagner Vous êtes presque un familier d'ici Puisque vous allez revenir à Radio France Pour une commande qu'on vous a faite Une création Six projections sans images Ça sera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France Et ça sera le 28 juin Merci Renard Merci à vous Merci France Musique 42ème rue fait son show Une soirée avec le soutien de la SACD Laurent Vallière Chaque année avec la SACD France Musique et 42ème rue Passent commandes C'est notre fierté Je dois le dire D'une comédie musicale inédite Notre fonctionnement est toujours le même On choisit un auteur Ou une auteur Qui choisit lui-même ou elle-même Son compositeur Cette année c'est Mélodie Mouret Qui a relevé le défi Mélodie Mouret Auteur Metteuse en scène De trois spectacles actuellement à l'affiche Les crapauds fous La course des géants Et Big Mother Mélodie Mouret Un jeune auteur nommé 12 fois au Molière A chaque fois dans les catégories Meilleur spectacle Meilleur mise en scène Et meilleur auteur Bonsoir Virginie Jallot Bonsoir Laurent Vous êtes la présidente de la SACD Et je dis bonsoir à mon directeur Marc Wanchet Bonsoir Marc Wanchet Vous devez arriver certainement De quelque part des coulisses Virginie Jallot Ça fait six ans que la SACD Nous accompagne dans cette création Merci Vous à la SACD Vous regardez Vous regardez tout ce qui se passe Dans le spectacle vivant Vous êtes très attentionné Pour tous les auteurs De spectacles vivants Est-ce que vous trouvez Qu'après le Covid Ça y est Le spectacle vivant revient Et que le public revient en salle Oui le public revient en salle Nous avons un taux de fréquentation Absolument extraordinaire Puisqu'il est supérieur A l'année 2019 Donc à la période avant Covid Et c'est encore la preuve ce soir Puisque cette salle est remplie Voilà C'est donc formidable Et puis la musique Fait partie de l'ADN De la SACD Puisque la bien nommée Société des auteurs compositeurs Dramatiques Donc la SACD soutient La création musicale Et la diffusion A travers ses dispositifs D'action culturelle Le fonds de création lyrique Le fonds musique de scène Les bourses beau marché Grâce à la copie privée Qui nous permet d'aider De nombreux projets culturels Dans toutes les disciplines Présentes à la SACD Le théâtre La danse Le cinéma La télévision L'animation Le cirque Les arts de la rue La mise en scène Et bien sûr Ce qui nous réunit ce soir La musique Donc la SACD Est très attentive A l'émergence Et à la diversité Des soutiens Et très heureuse Grâce à son action culturelle De valoriser le travail De la création musicale D'un exceptionnel Et très talentueux Jeune tandem De créateurs ce soir Qui sont Mélodie Mouret Et Simon Meuray Et merci C'est pas nous C'est pas nous Les jeunes tandems Non c'est pas nous Marc Wanchet et moi On va juste Encore raté Merci beaucoup Virginie Jalot Marc Wanchet Merci à la SACD Vraiment un grand merci Une soirée Uniquement avec Toutes nos créations Parce que ça fait Une heure et demie De spectacle Ça s'appelle Mesdames messieurs Pour vous dire un peu La coulisse De ce qu'est notre métier Ça s'appelle Une prise d'otage Il me demande Par là S'il y aura Une 7ème édition On est d'accord Et si on pourrait faire Un best-of Des 6 premières Dans la 7ème C'est ça création Pour être très très fier De ce que nous avons Voilà Et donc là je suis coincé Parce que je peux pas vous dire Autre chose que oui Merci Marc Wanchet Voilà Vivez ma vie Vivez ma vie de directeur Non bien sûr Bien sûr Surtout que oui Du coup ça fait la durée Quelque chose me dit Qu'on pourrait peut-être En parler à Olivier Pie Qui a pris la direction De l'un théâtre musical À Paris Eh bien Si il nous entend là Olivier Pie Si vous nous entendez Olivier débarque ici Tout de suite Parce que j'en peux plus de lui Bon allez En tout cas Non bien sûr Bien sûr on continue Voilà Merci beaucoup Marc Wanchet Je vous donne le micro Ou je vous donne Oh il y a Léa Qui est en coulisse Et qui est parfaite Pour attraper Votre micro Merci beaucoup Marc Wanchet Merci Virginie Jallot C'est vrai que ça fait six années Que nous créons des Nous offrons la possibilité À des auteurs De créer des comédies musicales Et je dois dire aussi Que je dois remercier Qui est dans la salle Je ne le vois pas Le directeur général Et le secrétaire général Et le secrétaire général de la SACD Pascal Rogard Et Patrick Rose Merci pour votre soutien Depuis ces six années Pour 42ème Refait son show On va la découvrir maintenant Marine Lignadeau Thomas Roseau Et Benoît Coden C'est juste une audition parlementaire C'est pas un procès Mais là pourquoi tu me stresses comme ça là ? Mais je te stresse pas Je veux juste que tu fasses attention À ce que tu dis Je veux que tu sois pas trop Pas trop ? Toi même Tu me stresses June Ils veulent juste comprendre Comment on a pu arriver à cette catastrophe Cette catastrophe ? Mais ils cherchent aussi des coupables Pour calmer l'opinion publique Mais toi aussi tu te m'appelais ça comme ça ? Non mais une tornade c'est une catastrophe Mes résultats en maths c'était la catastrophe Appelle ça comme tu veux Un crime contre l'humanité Un génocide C'est mieux ouais June Concentre-toi deux minutes Putain Ils vont nous demander de raconter Comment toute cette histoire a commencé Racontez-nous comment toute cette histoire A commencer ? Ah ben j'imagine que ça a commencé avec la vente aux enchères Même si nous deux vous en doutez on y était pas Mais ouais ça a dû commencer là 220 millions 220 millions une fois Deux fois Trois fois A juger c'est à vous monsieur Arbach L'humilité d'Alexander Arbach devient le propriétaire de la plus grande île privée au monde Alexander Arbach pouvez-vous nous en dire plus sur cette île ? C'est un petit bijou flottant Qu'au bout du monde comme à fond Le bidume et les caméras Mieux que de l'or 24 karat C'est un bout de terre à l'abri De la croissance qui détruit La seule richesse qui compte Et c'est la plus grande des îles privées Et c'est à moi Ça m'appartient Ça m'appartient J'en suis le roi Je possède des palais de sudan Le 06 du président De bruyauté de trois médias Qui m'obéissent quand je blague les doigts Mais on se lasse même du camillard Les mannequins me fouillent Le capard J'ai des projets à mettre au vert Dans ce point de paradigme humain Et c'est à moi Et c'est à toi Ça m'appartient Ça m'appartient J'en suis le roi Dites-nous exactement Qu'allez-vous faire Tu vas dire peut-être La contexte Ah bah oui oui ça c'est sûr Non 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 Arbac va être auditionné aussi Donc tu racontes pas ça Ils vont plutôt te demander Où tu étais Quand Alexander Arbac achetait son île Et comment tu l'as rencontrée Bah moi j'étais en Alaska À ce moment-là En garde à vue Pour la quatrième fois de l'année On est même pas en mars June Tu sais que je t'aime bien Tu le sais ça Ouais je sais Mais là ça devient problématique Tu comprends ? Je comprends Toby Toby c'est le flic le plus cool du monde Mais il ne vaut pas te demander De présenter Toby Ils se foutent de Toby June La moitié de la planète Nous estime responsable De tout ce bordel On doit fournir des réponses Et toi Zoé ? Moi aussi je dois fournir des réponses Toi aussi tu crois qu'on est responsable ? À ce stade Ce qui compte Ce qui compte c'est ce que le congrès va penser June Williams June Williams Elle va être vue des centaines de fois Des militants vont s'en prendre à son fils Et bah tant pis pour lui Il avait qu'à réfléchir avant Non pas tant pis Tu sais pourquoi pas tant pis ? Moi je m'en fous du fils Mergusson J'ai toujours trouvé con comme une valise Tu sais ce qui me gêne dans cette vidéo ? Qu'un débilos tue une baleine juste parce que c'est une tradition de gros débilos ? Non enfin si mais non Ce qui me gêne vraiment c'est toi Ce que tu dis toi au moment où il le fait Avant de casser leur dériveur tu te souviens ? Non j'ai plus Si tu sais Tu dis que tu aimerais bien que quelqu'un lui fasse ce qu'il est en train de faire à la baleine Tu sais comment ça s'appelle ça ? Être en colère Un appel à la violence Si des centaines de personnes voient cette vidéo il va avoir des problèmes et toi aussi June June en prison tu pourras plus te battre pour personne tu le sais ça ? Ok t'as gagné je vais la supprimer Pourquoi tu souris ? J'aime pas se sourire C'est trop tard 437 000 vues elle a été reliée par Six Shepherds Et là un flic entre dans la pièce et dit Elle sort un guignolo a payé sa caution Le guignolo c'est Arbac et il est avec Zoé Zoé Miller, avocate, new-yorkaise Alexander Arbac m'a contacté le même jour Il nous dit J'ai acheté une île et je veux travailler avec vous Vous June parce que vous êtes Greta Thunberg avec le capital sympathie d'un bébé panda Pardon ? Non ne le prenez pas mal vous avez l'air gentil Moi ce qu'on lit sur mon visage et sur mon CV c'est je vais vous la faire à l'envers C'est pourquoi June je veux que vous soyez l'emblème de mon île Et vous mettre son bouclier Pourquoi moi ? J'y viens Tout le pays vous adore parce que vous êtes très très jolie Tout le pays m'adore parce que j'ai gagné l'affaire Walters Vous êtes modeste Au contraire je dis que je suis brillante Et vous le dites avec une très jolie bouche J'ai gagné l'affaire Walters Ouah c'est chaud Qu'est-ce que vous voulez faire sur cette île ? Mon île est actuellement administrée par l'Inde mais elle ne lui rapporte rien Je veux réclamer son indépendance pour créer mon propre état Je comprends pas, moi non plus Un état sans habitants ? Oh il y aura des habitants, mes invités Et ils pourront renoncer à leur nationalité et adopter celle de mon île Smartland Smartland ? Ces invités ce seront les plus grands scientifiques dans tous les champs de la connaissance Je veux organiser une gigantesque fuite des cerveaux vers mon île Ils auront les meilleures conditions de travail dans un cadre paradisiaque Bien sûr je m'attends à être attaqué Donc pour résumer Vous voulez créer un état eugéniste Et ce projet étant terrifiant Vous avez besoin d'une petite activiste populaire et mignonne Et d'une avocate redoutable C'est joli Non Je veux créer un état où le vivant serait préservé Et la connaissance aussi Où les humains seraient capables de survivre Et peut-être même avant ça Patrice, pardon Et peut-être même avant ça D'inspirer les autres Classique Vous détruisez la planète Et vous construisez un bunker de luxe Et pendant que le monde entier sera en train de crever Vous pensez que vous serez bien tranquille sur votre planète B Bien tranquille et bien libéré de toutes les lois qui vous contraignent Voilà c'est exactement comme ça que ça va être pris Moi mon projet est utopiste Mais quand les mots sortent de ma bouche Forcément ça paraît horrible Tout ce que je vous demande C'est de prendre 24 heures de réflexion Ah c'est tout réfléchi Je suis gentille et rapide Ne répondez pas Prenez simplement le temps de réfléchir A ce que vous pourriez faire dans un état Où tout serait à construire Tout Et demandez-vous également Ce que vous pourriez faire avec cette somme C'est celle que je propose aux indiens Pour l'indépendance Convaincant Non C'est beaucoup Beaucoup En revanche ça s'efface pas mais il est con c'est du marqueur indélébile Vous vous acceptez pour l'argent Non je rentre chez moi et je retrouve Toby Attaque de leur maison au cocktail molotov Je t'avais dit que ça l'est dégénéré il peut même plus aller à l'école le gamin Mercuson t'accuse d'appel à la violence Je t'avais prévenu ou je t'avais pas prévenu ? On est préparé à avoir des problèmes quand on choisit la désobéissance civile comme mode d'action mais parfois ça fatigue Alors j'ai pensé peut-être qu'après tout ça pourrait être bien de créer un autre système en partant de zéro Alors je dis à Alexander Arbach Ok je vous sers de vitrine sexy mais j'ai des conditions Je vous écoute Je co-écris la constitution Pour rigoler comme ça je me barre je préviens Je co-écris la constitution On fait reconnaître ce nouvel état par les autres états On obtient un siège à l'ONU On change le monde Et vous dites plus jamais que je suis gentille Et comme c'est la promesse d'une magistrale bataille juridique J'accepte aussi Je n'ai jamais eu l'intention de rivaliser avec Elad Bost dans sa courbe aux étoiles Non non je ne lui laisse cette quête Je crois moi que face au défi de notre temps Il est important de nous concentrer sur notre unique vaisseau La Terre Aujourd'hui je m'associe à Zoé Miller et Julien Je m'associe aujourd'hui à Alexander Arbach et Joé Miller Nous ouvrons les candidatures d'adhésion à notre nouveau pays Smartland Les lettres commencent à arriver Les gens veulent vivre en plein air J'ai mon premier mention très bien Et ce grand projet pour demain J'ai pu être un petit physicien Est-ce que je peux dire avec mon chien ? Les lettres qui vous touchent en plein cœur Mais on n'accueillera que les meilleurs Un nouveau pays plein d'espoir Les épis de tous les savants Les scientifiques qu'on peut comment Bienvenue, bienvenue à Smartland Et nous écrivons la Constitution Un texte beau Un texte fort Article 1 Smartland est une république démocratique Assurant l'égalité de tous ses citoyens Et le respect du vivant sans aucune discrimination Un nouveau pays plein d'espoir Les épis de tous les savants Les scientifiques qu'on peut comment Bienvenue, bienvenue à Smartland Et c'est à ce moment que pour la première fois En plaidant devant le tribunal indien Pour obtenir l'indépendance du territoire Vous parlez des sentinelles Oui, c'est là que je fais cette erreur Je fais cette même erreur sur tous les plateaux télé De nombreux commentateurs prétendent Qu'il n'y a pas de précédent à la création de Smartland Mais il y a en vérité dans votre droit indien Un cas particulier qui résonne à mon sens Avec le projet de Smartland Il s'agit du cas du peuple des sentinelles Les sentinelles vivent sur une petite île au large de l'Inde Sans contact avec les autres hommes depuis 60 000 ans Votre gouvernement demande à ce que leur désir d'isolement soit respecté Et interdit à quiconque d'approcher l'île En 2018, un évangéliste américain de 26 ans A voulu leur apporter la parole de Jésus Il a été abattu d'une flèche Personne n'a demandé à ce qu'il y ait un procès Car tout le monde respecte leur désir d'isolement Peut-être que d'autres droits universels ne sont pas respectés là-bas Peut-être qu'il y a des viols, des meurtres, des sacrifices humains Peut-être que les enfants n'ont pas accès à l'éducation Enfin, en tout cas, ils n'iront jamais Harry Potter Et ça, c'est OK pour tout le monde Vous avez décidé dans ce pays De ne pas les juger pour le meurtre de cet évangéliste Et tout le monde le comprend Le peuple des sentinelles est le dernier îlot de différence Dans un monde globalisé Où la seule idéologie est devenue tellement omniprésente Inodore, incolore Que l'on ne la considère même plus comme une idéologie Si je parle du capitalisme, madame Oprah Winfrey Surtout, leur système immunitaire n'est pas préparé au contact avec nous Ne pas les laisser tranquilles, c'est les tuer C'est bafouer leurs droits fondamentaux à un environnement sain Et si je vous disais que Ce que nous demandons avec l'indépendance de Smartland C'est que ce même droit soit respecté Pourquoi les sentinelles auraient le droit de s'extraire d'un système toxique et pas nous ? Vous voulez tuer Smartland, soyez cohérents Tuez aussi les sentinelles La Cour suprême de l'Inde accepte notre demande d'indépendance Vous êtes super les filles Et c'est là que la situation vous échappe ? Moi je crois que je comprends que ça déraille quand une association se crée pour apporter Harry Potter sur l'île des sentinelles Partout des gens qui jusqu'ici se fichaient éperdument de ce peuple en font une obsession à coup de... Oui mais alors les enfants là-bas, comment ils font pour survivre ? C'est vrai ça hein ? Et pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas jugés pour le meurtre de ce petit jeune homme ? La polémique enfle dans tous les pays du monde et sature l'espace médiatique Et enfin, l'Inde annonce l'envoi de troupes sur l'île des sentinelles par voie aérienne Les sentinelles tentent de résister en envoyant des flèches en direction des hélicoptères Ils sont morts Ça change quelque chose pour nous ça ? Ah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je t'avais prévenu ou je t'avais pas prévenu ? Comment il faut te le dire ? Ma seule mission c'est de survivre Le seul moyen d'y arriver Connaître les règles On t'a bien dit ne rêve pas Non, rien ne s'arrangera jamais Ils briseront la terre en éclats En criant j'ai pas fait exprès Levons nos verres à moitié vide À tous les rendez-vous manquer Levons nos verres à moitié vide À la victoire de leurs armées Je sais pas comment vous faites Moi ça me fout un bourdon ça J'ai besoin de joie là Alexander Arbach Vous sentez-vous responsable de ce qui est arrivé au Sentinelle ? Responsable ? C'était pas mes hélicoptères C'était même pas mes armes Et en plus on m'a retiré l'indépendance Non, moi je m'estime plutôt victime Aux côtés des Sentinelles J'ai des millions de dollars c'est vrai Mais je n'ai qu'un seul cœur Il est aujourd'hui brisé Mais je ne me laisse pas abattre Et je profite de cette audience Pour vous annoncer que l'émission de télé Qui aura lieu sur mon île Va être sans sas Excusez-moi Je peux ajouter quelque chose ? On vous écoute Madame Miller Alexander Arbach A beaucoup de défauts Beaucoup Mais son projet A déclenché un débat Qui me semble nécessaire et sain La question qui a été posée est la suivante Est-il légitime De vouloir s'extraire d'un monde Qui court à sa perte ? Et la réponse que l'armée indienne A donnée sous la pression internationale Et principalement Sous la pression du gouvernement américain C'est qu'il n'y a plus du tout De place dans ce monde Pour la différence Pour un autre système Que celui qui détruit le vivant June Williams Vous avez dit Je cite Si vous voulez tuer Smartland Soyez cohérent Tuez aussi les sentinelles Où sentez-vous coupable aujourd'hui ? Je ressens plus de colère Que de culpabilité Oui, parlons-en de votre colère Votre casier judiciaire Vous indique que vous avez Beaucoup de mal à la gérer Est-ce que vous êtes suivi ? Je ne parle pas De followers Instagram Je ne sais pas si vous savez Mais Ca fait 3 ans Qu'un groupe d'orques Attaque systématiquement Les safrans des voiliers Au large de Gibraltar Ces attaques ont causé Le naufrage de plusieurs navires C'est une sorte de Nouveau triangle des Bermudes Et ce qu'on sait C'est que Les orques qui attaquent Sont tous liés A une même femelle adulte Gladys Qui a été blessée Il y a quelques années Par l'hélice Ou le safran d'un bateau Certains scientifiques Pensent que les orques S'amusent simplement D'autres y voient Une grande vendetta Alors Moi je ne vais pas dire Qu'elles se vengent Ce serait prendre le risque Que des gros débilos Se croient dans un remake Des Dents de la Mer Et leur fassent du mal Non Moi je préfère dire Qu'elles jouent Et que moi Je vais consacrer toute ma vie A jouer comme elles Maintenant j'ai même une avocate C'est une menace C'est une annonce Nous portons plainte Contre l'Etat américain Un nouveau monde plein d'espoir De vise il faut encore y croire Smartland Une pièce de Mélodie Mouret Composée par Simon Meuret avec Marine Iadeau, Anne-Sophie Picard, Benoît Coden et Thomas Ronzot avec Erwan Chandeau au Père de l'Etat. Et Simon Meuret au synthé Bonsoir et merci Mélodie Mouret Mélodie Mouret Bonsoir Rejoignez-nous Bonsoir Simon Meuret Comment elle vous est venue l'idée de parler de ce fait divers que j'avais vu en 2018 Ces sentinelles qui avaient tué effectivement un homme Un évangéliste Un évangéliste qui voulait aller voir un petit peu ce que c'était Oui j'avais vu ça dans l'actualité Et j'avais trouvé ça intéressant J'avais trouvé intéressant les débats qui avaient suivi sur leurs droits à vivre différemment Et à refuser un système partagé par le reste du monde Et donc voilà c'était le point de départ effectivement Et après la musique Alors je dois dire que dans toutes vos pièces de théâtre Il y a toujours à un moment soit une Marilyn Monroe Enfin une actrice qui s'habille comme Marilyn Monroe dans les hommes préférés les blondes Ça c'est dans la course des géants Il y a aussi parfois des moments chantés dans la course des géants D'ailleurs une chanteuse dans un bar tout simplement Mais même dans les crapauds fous il y a des moments un peu chorégraphiés Ou dans Big Mother Mais là je me disais En fait quand je vous ai appelé et que je vous ai proposé Est-ce que finalement c'était évident pour vous C'était simple d'accepter une telle proposition de faire votre première pièce de théâtre musical réelle ? Oui en tout cas j'en avais très envie Donc vraiment votre invitation elle arrivait pile à un moment où je me disais que c'était vraiment ce que j'avais très envie de faire Et on travaillait avec Simon depuis les trois spectacles Et c'était une envie dont on avait parlé ensemble en plus Donc on était très heureux Mais qu'est-ce que le fait que des personnages se mettent à chanter apporte à votre dramaturgie j'allais dire ? Mélodie Mouret ? Je sais pas, j'aime bien que le spectacle soit total Qu'il y ait à la fois de la musique, du chant, de la danse, que les acteurs jouent plein de rôles Ça apporte quelque chose, ça apporte une émotion supplémentaire je trouve Simon Mouret, vous êtes multitalent, vous êtes guitariste, vous êtes clavieriste, vous êtes orchestrateur, vous êtes compositeur Vous avez suivi les cours de musique à l'image avec Jean-Michel Bernard notamment et également au CSNDP Vous faites beaucoup de musique de film Là en l'occurrence, alors on a entendu, il y a une musique permanente Toutes les pièces alors de Mélodie Mouret sous l'histoire Mais là en l'occurrence, écrire des chansons, comment vous vous y êtes pris pour que ça soit intégré totalement à la dramaturgie ? L'idée étant de, je rebondis sur ce que tu viens de dire Mais même quand il y a des passages qui ne sont pas chantés, pour moi c'est quasiment de la mélodie aussi Et l'idée c'est de trouver l'accompagnement parfait qui va aider le texte à l'amener un peu plus loin Et c'est la même approche pour moi, en tout cas avec Mélodie, que de travailler sur du cinéma C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le spectacle vivant et le cinéma C'est la même démarche dans moi et ma composition Sauf que quand un acteur se met à chanter, il y a toujours ce risque que ça soit ridicule Donc comment faire pour que ça reste totalement ancré dans l'histoire ? Est-ce que vous aussi vous avez ce questionnement là ? Simon Mouret quand vous composez du coup ? Ben oui, alors là encore une fois c'était pour nous je pense une super opportunité Parce que c'était un peu un laboratoire, c'était l'idée de pouvoir essayer des choses et en tirer des conclusions Pourquoi pas par la suite sur des choses qu'on aimerait faire ensemble Donc c'était quoi votre question ? Ben est-ce que c'est facile de se dire par exemple, tiens on va faire un numéro à monsieur Arbach Qui va faire un peu du flonflon et qui va se la rouler des mécaniques Comment un numéro comme ça naît par exemple ? C'est Mélodie qui vient vous voir ou c'est vous qui dit ta mélodie ? En fait c'est souvent tellement en ping-pong entre les deux que je... C'est difficile de dire qui alimente l'autre Au bout d'un moment c'est un peu dans les deux sens et du coup... Ouais complètement Merci beaucoup Mélodie Mouret de nous avoir offrir cette première Ca va être particulier de voir créer en direct Oui c'était génial Merci Mélodie Mouret, merci Simon Mouret Et puis on retrouve vos comédiens Benoît Coden et Marine Niadeau dans Big Mother C'est au théâtre des Béliers Thomas Ronzon on le retrouve dans Les Crapots Fous, c'est au Splendide Et puis Anne-Sophie Piccard dans La Course des Géants Actuellement en tournée en France France Musique, 42e rue fait son show Une soirée avec le soutien de la SACD, Laurent Vallière Les frontières s'ouvrent en martyres artistiques Le chef d'orchestre par exemple Maxime Pascal peut aussi bien diriger un cycle de 7 opéras de Stockhausen à la Philharmonie de Paris que la petite boutique des horreurs à l'opéra comique Thomas Jolie peut également mettre en scène Starmania et Macbeth Underworld de Pascal Dussapin et puis l'opéra de Metz proposer aussi bien Salomé de Richard Strauss que Titanic, la comédie musicale Chez les artistes aussi on sent que les frontières bougent et celle qui en témoigne le plus magnifiquement est à la fois comédienne et chanteuse lyrique Judith Chemla, vous l'avez peut-être vu dans une série sur Canal Plus qui est formidable, qui s'appelle D'argent et de sang signée Xavier Giannoli vous l'avez vu certainement aussi en train de chanter Verdi dans Traviata vous méritez un avenir meilleur c'était au Bouffe du Nord ce soir elle a choisi d'interpréter pour nous un standard de l'âge d'or d'Hollywood sur une nouvelle orchestration spécialement conçue pour elle par Thierry Boulanger Mesdames et Messieurs, voici Judith Chemla applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 3 Sous-titrage ST' 501 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 il y a deux pôles, et que le Paul qui aime Virginie n'est pas le même que celui qui est aimé par Virginie, tu vois le truc ? D'accord, et alors moi je joue lequel ? Alors toi justement tu joues les deux, et c'est pas pour une question de budget, c'est la pièce qui est écrite comme ça, il y a un seul comédien qui joue les deux rôles, qui s'appelle Paul, les deux rôles qui s'appelle Paul, non je veux dire moi je m'appelle Paul, oui je sais bien que tu t'appelles Paul mais enfin ça c'est une coïncidence, ça n'a rien à voir avec la pièce, bien sûr, et puis je vais pas commencer à refuser les rôles sous prétexte que je m'appelle comme eux, donc il y a deux Paul, et puis alors, alors ça c'est la nouveauté, il y a aussi deux Virginie, ah non, non ça c'est pas possible, pourquoi c'est pas possible, il y a bien deux Paul, non 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 je te dis tout de suite c'est pas possible, deux Virginie, et d'abord qui va faire l'autre Virginie là ? Ah bah toi évidemment tu vas faire les deux, ah bah oui, oh ouais, il pourrait même y en avoir douze si c'est moi qui les joue, alors l'une des Virginie est mariée avec Paul, lequel ? avec celui qui est son mari, bien sûr, et l'autre Virginie, est mariée avec l'autre Paul, non, eux ils sont pas mariés, ils viennent de se rencontrer, mais enfin ils sont ensemble au grand dame de Paul d'ailleurs, enfin de Paul le mari de Virginie, parce qu'il est tombé reddingue amoureux de Virginie, enfin de l'autre Virginie, voilà, qui d'ailleurs, pour simplifier les choses, est aussi la meilleure amie de Virginie, voilà, alors ça vous dit ? Ah ouais, ah ouais, carrément, ah ouais, ah ouais, ah ouais, carrément, ah ouais Ah puis alors l'idée qu'il y ait deux Paul, j'adore, ah ouais, je m'y vois déjà, alors je serai là, comme ça, et je me dirai, bonjour Paul, tiens, qui voilà, c'est Paul, comment ça va mon Paul, oh pas mal et moi cher Paul ? Moi je dirai, Virginie, comment je vais Virginie ? Bah bien ma Virginie, et moi chère Virginie ? Oh je suis ravi de me voir, ma foi j'ai pas changé, non c'est vrai, je peux me croire, j'ai qu'à me regarder, j'ai qu'à me regarder, j'ai l'air en pleine santé, et je veux que je me dise, en me voyant, je crois, je crois même que sur moi, le temps n'a pas de prise, je m'en prie, c'est gentil, mais entre moi soit dit, je crois plutôt que c'est moi qui pourrait me dire ça, oh je me moque de moi, de moi à moi, c'est moi qui veut dire sans me flatter, je suis 100 fois mieux que moi, qui veut dire sans me flatter, je suis 100 fois mieux que moi, allez je me laisse, car j'ai un rendez-moi, mais je me promets, je m'appelle, et je déjeune avec moi, avec joie, mais cette fois, ce sera moi qui m'indique, s'il me plaît, je ne vois pas que ça, comme je veux étant à moi, je me dis à la prochaine, et d'un bonjour, j'ai début du spectacle dans un mois Paul et Virginie reçoivent à dîner, Virginie ! Depuis la maternelle, on ne fait qu'une elle et moi, comme deux jumelles, c'est le vrai nom qui veut ça, mais la plus belle, c'est elle, je crois, même si mon mari me dit, qu'il n'est pas de mon avis. Oui, ton mari, ma belle, te le confirme et te dit, que la plus belle, s'appelle Virginie, dire laquelle, ma belle, je crois que ton mari, en vérité, manque d'objectivité, Vraiment quelle chance, de pouvoir réunir en un soir, ma tendre amie d'offense, ma complice éternelle, et fidèle, et fidèle, et toi, et toi, mon rêve d'enfant. Vraiment c'est trop bête, quand Virginie vient dîner, chaque fois je guette, l'instant de lui parler, mais de toute évidence, la chance que fuit, je ne lui ai jamais dit, qu'elle est la femme de ma vie. Carole de Fitte, Fabien Richard, Jacques Moujneau, rejoignez-moi, Hervé de Volder, le compositeur, moliérisé deux fois, bonsoir, Jacques Moujneau, expliquez-moi, c'est une histoire, c'est une pièce de théâtre, qui parle de l'amour, ou qui parle de l'amour du théâtre ? Les deux, mon colonel, ça part d'une pensée de Paul Valéry, et Paul, oui, mais pas Paul, Paul et Virginie, Paul Valéry, non, 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 ça c'est vrai, qui disait, toutes les histoires d'amour sont les mêmes, il n'y a que les prénoms qui changent. C'est joli, c'est joli. Donc ça parle d'amour, mais moi j'avais l'impression, en regardant cette comédie musicale, où des acteurs fous incarnent 36 000 personnages, était une lettre d'amour au théâtre, en fait. Oui. Jacques Moujneau. Bien sûr, et puis c'est aussi une façon de... Moi je voulais refaire ce qu'on avait fait avec les fiancés de Lodge, avec Hervé, et refaire un travail avec lui, et on y est arrivé avec ce spectacle. Alors les fiancés de Lodge... Non sans mal. Les fiancés de Lodge, c'était l'adaptation d'une pièce de Georges Fedot. De Georges Fedot. Là c'est vous qui avez tout écrit. Voilà. Et l'idée de rajouter 5 Paul et 5 Virginie... Ah, ça, c'est mon goût pour les challenges et les absurdités qu'on pousse jusqu'à l'extrême. Bonsoir Carole Duffit. Bonsoir. Alors, interpréter plusieurs Virginie d'un coup, c'est jubilatoire, j'allais dire. Ah, complètement. Complètement, complètement. Parce que du coup, on essaye, en plus là il y a le chant et le jeu, donc on essaye à la fois d'en créer une dans le jeu, et aussi de lui trouver un peu une voix qui n'est pas tout à fait la même que les autres. Donc c'est super. Histoire de ne pas perdre les spectateurs et de ne pas vous perdre non plus. Déjà, nous, il y a un moment, on accepte l'esprit de Jacques Mougenot et on y va. Et puis oui, les spectateurs aussi pour essayer un petit peu de leur mettre une identité à chacune. Hervé de Volder, vous êtes le compositeur. Comment ça se passe le travail à quatre mains avec Jacques Mougenot ? Les mélodies... Alors là, on a choisi des... Vous avez choisi des moments très jazzy, mais il y a toutes sortes de mélodies dans Virginie et Paul. Oui, il y a une grosse proportion de couleurs de jazz, c'est vrai, mais il y a aussi des... Puisqu'il s'agit d'amour, bien sûr qu'on y va dans les mélodies romantiques, on adore ça. Avec Jacques, c'est des allers-retours beaucoup. Je parle de notre vie professionnelle, bien sûr. C'est-à-dire que Jacques écrit... En fait, c'est un auteur de... J'ai fait le boulevard à Hervé de Volder, vous l'avez compris. Jacques écrit des vers qui sont déjà de la musique. C'est-à-dire que la prose dit... Donc on pourrait faire la mélodie qu'on veut, ça marche. Mais je ne fais pas la meilleure qu'on veut, on fait celle que je veux et qui correspond surtout à la situation du moment. Mais ça veut dire que quand il écrit la pièce de théâtre, à la limite, vous vous dites... Un peu Steven Sandin faisait ça, c'est... Ah tiens, je vais voler ça au script de Jacques Mougenot et je vais le mettre en musique. Oui, ça se passe parfois comme ça. Et donc, du coup, comme on dit aujourd'hui, moi je propose une musique et puis lui re-adapte son texte en verre pour que ça colle. Et puis on est d'accord, on n'est pas d'accord, on retouche, on retouche, on retouche ces fameux allers-retours. Et puis à un moment, on est content, on touche plus. Alors Fabien, Richard, il faut parler de ce moment où on est content, on touche plus. Parce que finalement, il y a eu combien de versions ? 54 ? Peut-être, peut-être. Oui, oui, il y en a eu beaucoup, mais c'est de l'artisanat avec Jacques et Hervé. Et c'est jubilatoire de faire, de refaire, de défaire et de refaire et de défaire. Et la mise en scène est aussi au carré, on va dire. Oui, mais on cherche beaucoup et on cherche ensemble et c'est hyper agréable. On n'a même pas l'impression d'être dirigé, alors que si. Et c'est très agréable à voir. Merci beaucoup Fabien Richard, Carole Defit, Jacques Mougenot et Hervé DeVolder. C'est-à-dire qu'on viendra voir Virginie et Paul, ça sera à Tavernier et à Royan en janvier. Et puis ça sera à Sèvres et à Sens en février. Oui, et probablement à Paris dans pas très longtemps. Aussi. Est-ce qu'il faut faire un appel à Olivier? Non, 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 c'est d'accord, c'est déjà en négociation. Comme on a commencé par l'émission. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci. Un autre spectacle créé au Festival Off d'Avignon, mais alors là dans un style complètement différent. C'est l'histoire du premier groupe punk féminin de Londres. Une idée de Justine Enneman et Rachel Arditi. Une pièce qui s'intitule Punk ou Comment nous ne sommes pas devenus célèbres. Une pièce librement inspirée de l'histoire vraie d'un groupe formé en 1976. Slitz. Elles étaient quatre, elles avaient entre 14 et 20 ans. On est au tout début du spectacle. L'hiver 76 à Londres, le chômage terrible, le futur noir. Et on découvre comment le groupe se forme petit à petit, notamment avec deux futurs membres qui se rencontrent à l'usine. Voici Rachel Arditi, Charlotte Avias, James Bornisch, Salomé Diennes-Meulien, Camille Timmerman et Kim Verchuren. Au même moment, à l'usine Ford de Dagenham, une autre jeune fille rêve elle aussi de Patty Smith. Son nom, Viviane Albertine. Dites vive Albertine. A trop rêver, elle manque de perdre un doigt sous la lame de sa machine. Viviane Albertine aime les mini-robes et les barbapapas. Elle déteste qu'on l'appelle Viviane. Viviane Albertine. Elle ne peut pas garder un boulot plus de deux jours. Tu crois que je te vois pas piquer dans la caisse ? J'ai rien fait. Et ça, c'est quoi ? Je pourrais te dénoncer. Ou tout oublier. Ça dépend de toi. Ne me touche pas. J'ai un flingue dans ma poche. Un flingue ? T'oses tout, toi. Ça m'excite, ça. Allez, viens. Ça va être sympa. Eh ben quoi, j'te plais pas ? Lâche-la. Elle, c'est Paloma Romero, d'une bagarre qui a mal tourné à la garder une cicatrice. Depuis, elle s'est fabriquée en couteau avec une brosse à dents. Alors toi, la Métek, t'es là depuis trois jours, t'ouvres déjà ta gueule. Lâche-la ou je t'arrache les yeux. Eh mais t'oseras pas ? Nous, les Métek, on est des sauvages, alors ferme ta gueule et lâche-la. D'accord, on se calme. Baisse ton froc. Quoi ? Tu baisses ton froc, Jetelli. Et t'ommets contre le mur, les mains derrière la tête. Aaaaaah ! Chut ! Mais ça va pas ou quoi ? Et maintenant, montre-nous comme tout c'est bien compté jusqu'à 100. Un, deux, trois, quatre ! Viens, on se casse. Musique 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 Elles couvrent, elles couvrent, traversons les déserts de béton, le cœur qui cogne dans leur poitrine. Elles courent, elles courent, plus elles avancent, plus l'usine leur paraît petite, minuscule, presque risipe. I left my baby and I feel so bad, I guess I erase the front. She's the best girl that I ever had. I bought the low with the low one, I bought the low with the low one. Au même moment, fraîchement débarquée d'Allemagne, Nora Lydon, dite Nora Forster. Ah, enfin on parle de moi. Vient d'hériter de son père, célèbre milliardaire. Oui, c'est un type formidable, une grosse pointure. Elle sait se faire un brushing avec les mains. Très facile, on fait comme ça. Elle ne donne jamais sa date de naissance. C'est inutile de chercher, n'est pas sur Wikipédia. Elle s'ennuie ferme dans sa cage dorée. Tu as déjeuné, Nounouche ? Non, mais pas Nounouche ! Non, j'ai pas faim ! Elle, c'est sa fille, Ariane Forster, dite Harry-up. Elle peut imiter Nina Hagen en culotte sur son balcon. Et je gare, c'est pas ! Et je gare, c'est pas ! Et je gare, c'est pas ! Elle ne peut pas supporter que je lui dise de ne pas le faire ! Et je gare, c'est pas ! Et je gare, c'est pas ! Et tu... Non, le fais pas, Nounouche ! Mais Nora, mais tu as envie de le faire ! Je viens de découvrir un groupe incroyable, les Sex Pistols. Le chanteur a été repéré dans la rue uniquement grâce à son charisme. Le manager l'a vu traîner avec ses cheveux verts, ses dents pourris. Il a dit, ce mec c'est une star. Je l'ai invité à dîner ce soir. Qui ? Le manager des pistolets sexuels ou leur chanteur aux gants pourris ? Non, le manager bien sûr. Je ne vais pas inviter un garçon qui doit avoir à peu près ton âge. Quoique... Robbing people with a dick gun A father low with a low one A father low with a low one I miss my baby and a good one A father low with a low one A father low with a low one T'as toujours un couteau sur toi ? Toujours un réflexe Réflexe de quoi ? De la prison. T'es d'où quoi ? Muswell Kill Je connais pas C'est le quartier des Kings ! Tu vois qui c'est les Kings ? Évidemment que je vois qui c'est. Tu crois que le rock c'est la propriété privée des jonglés ou quoi ? Je t'ai parie que j'ai mis connaître des fois plus que toi Ça m'étonnerait, je suis imbattable T'as pas l'air d'une roqueuse quand on te voit comme ça T'en connais beaucoup toi des filles rock stars ? Patty Smith, Blondie Ouais, mais elles, elles sont uniques J'aimez-vous une fille à l'housine en mini-robe et en botte à paillettes ? Crois-moi, toi aussi t'es unique D'ailleurs elles ont dû te coûter un pied ces pompes 50 livres, pile ce que j'ai pris dans la caisse Allez ! Aïe ! T'as peur de rien toi ? Non Et tu veux savoir pourquoi ? Parce que je vois rien Quoi ? Sans mes lunettes je vois tout Je t'aime bien, tu me fais penser à ma sœur Toi tu me fais penser à personne C'est normal, tu me vois pas Ah ! Mais je peux te voir Je les ai toujours sur moi, au cas où Waouh ! Ils sont trop cool tes tatouages T'as vraiment l'air d'une roqueuse Toi je parais que t'as déjà fait de la musique En Espagne avec ma sœur on avait un groupe Dios no existait Enfin, on jouait surtout pendant les manifs anti-franquistes On frappait dans nos mains, on criait Muerete Franco ! Dans des micros qui marchaient pas Pourquoi t'as pas confiné ? La musique c'est comme la foi T'as le truc en toi où t'as pas T'es pas à l'école ! Je mets règles ! Harry, ça fait 10 jours que tu as pas mis les pieds à l'école Pourquoi ? Ça m'intéresse pas ! Mais qu'est-ce qui t'intéresse ? La musique ! Je veux être une rockstar comme Patti Smith Tiens, regarde Big Ben Celle-là on dirait une bonne sœur perverse Ding dong, t'es né pauvre Ding dong, tu vivras pauvre Ding dong, oups t'es mort Quand j'étais petite, je rêvais d'arrêter Big Ben Je me disais que si Big Ben s'arrêtait Tout sera encore possible Ferme les yeux Quoi ? Ferme les yeux, je t'ai dit On va arrêter Big Ben Comment tu veux arrêter Big Ben ? Tu fermes les yeux Tu penses juste à ta respiration Et toi y crois très fort Ah non mais c'est vachement dur de penser à comment on respire Parce qu'on respire tellement tout le temps Tu vois qu'on se rend même plus vraiment compte qu'on respire C'est bien comme une espèce d'automatique Tu vois ce que je veux dire ? Breaking rocks in the hot sun About the low and the low one About the low and the low one C'est bizarre, j'ai l'impression que Big Ben n'a pas sonné, non ? C'est un signe cosmique de l'univers pour te dire de me laisser être une rockstar Oui bien sûr Elle devrait pas sonner là Elle sonne pas ? On a fermé sa gueule à la bonne surperverse About the low and the low one About the low and the low one Dis oui maman, laisse-moi être Patty Smith Non, c'est hors de question, tu as 14 ans, tu retournes à l'école dès demain Ça se fait pas, putain ! Si c'est très courant, au contraire Je ne dis pas non à la musique Je vais te trouver le meilleur prof de piano de Londres Et quand tu sauras en jouer, on en reparlera Du piano ? T'as cru que j'étais Mozart ou quoi ? About the low and the low one About the low and the low one Tu vois, je t'avais dit qu'on y arriverait Les kings à côté de nous, c'est du pipi des chats Je vais par là, hasta la vista Oh attends, comment tu t'appelles ? Paloma Romero J'ai rien compris T'as qu'à m'appeler... Palmolive I left my baby and it feels so bad I guess my race is run She's the best girl that I ever had I fought the low and the low one I fought the low and the low one Applaudissements Et c'est comme ça pendant 1h30 où on découvre avec beaucoup d'énergie L'histoire de ce groupe des slicks Merci à Rachel Arditi Charlotte Avias James Bornish Salomé, Diennes Meulien, Camille Timmerman et Kim Verschuren Composition et arrangement musicaux de Julien Carton Avec vous avez reconnu certains titres célèbres des années 70 comme des clashs, punk ou comment nous ne sommes pas devenus célèbres C'est à découvrir à partir du 27 mars à la Scala à Paris Mais également en tournée par exemple en mars à Villeneuve-sur-Lotte Et à Courbevoie une pièce de Justine Enneman et Rachel Arditi France Musique, 42e rue fait son show Une soirée avec le soutien de la SACD Laurent Vallière Ça fait deux ans, le 26 novembre 2021 que Stephen Sondheim nous a quittés Stephen Sondheim parolier de West Side Story mais surtout compositeur de comédies musicales à Broadway innovante Et s'il y en a bien un qu'il a fait découvrir en France c'est Jean-Luc Choplin Au théâtre du Châtelet qu'il dirigeait il en a monté cinq qu'on n'avait jamais vus par exemple Swin et Todd, le barbier de Fleet Street ou encore Into the Woods Des mises en scène et des moyens dignes des opéras avec de grands orchestres et souvent d'ailleurs notre orchestre philharmonique de Radio France Jean-Luc Choplin reprend ce travail désormais à la tête d'une nouvelle maison le Lido 2 Paris Il rouvre son théâtre flambant neuf avec une oeuvre méconnue de Stephen Sondheim Le Forum en folie Bonsoir Jean-Luc Choplin Bonsoir Laurent C'est une farce on ne s'attend pas du tout à cela de la part de Stephen Sondheim C'est sa première oeuvre où il écrit en même temps et la musique et les paroles C'est un livret qui est tiré des comédies de plot quatre comédies de plot qui sont assemblées pour en faire une oeuvre absolument extraordinaire un ovni un petit peu il le crée en 1962 c'est son plus grand succès à Broadway 964 représentations immédiatement ce sera ensuite repris par un film en 1966 et puis repris régulièrement je l'avais vu dans les années 98 à New York et j'avais tout de suite eu le désir de me dire un jour je le ferai et pourquoi ? parce que c'est oui pourquoi ? en fait on ne s'attend pas du tout à ça il y a c'est un petit peu comme quand je vais monter au Châtelet la Pietra del Paragon de Rossini qui était son premier opéra il y a dans cette oeuvre de Sondheim tout le futur Sondheim on a toutes ces aires absolument extraordinaires on a déjà toute cette subtilité dans la versification on a ces couleurs musicales étonnantes et puis cette ambiance tout à fait étonnante d'une couleur qui est complètement unique et qui est vraiment le meilleur de la comédie musicale en tout cas pour moi le meilleur de ce que peut faire le théâtre musical et c'est pour ça qu'il fallait rouvrir ce nouveau lieu avec un Sondheim je ne pouvais pas ne pas le faire j'en avais parlé avec lui parce que je le voyais régulièrement à New York et je n'avais pas trouvé au Châtelet la place parce que je pensais que cette oeuvre devait être complètement immersive c'est à dire qu'on puisse être en dialogue avec le public on puisse s'amuser avec le public donc il me fallait un camarade donc quand j'ai pris la direction de ce nouveau Lido 2 Paris donc je me suis dit voilà et puis il venait de nous quitter il n'y a pas longtemps comme vous l'avez dit donc ça s'imposait naturellement c'est peut-être la comédie musicale enfin une des comédies musicales les plus hilarantes qu'on puisse imaginer on est tordu de rire toute la soirée et musicalement c'est superbe et bien je vous invite à retourner dans la salle pour admirer la prestation d'un artiste de cabaret de Londres qui justement interprète Hysterium le chef des esclaves alors c'est un personnage je dois vous dire un peu particulier parce qu'il est anxieux pour cacher à un grand capitaine de l'armée à peine rentré du front que sa fiancée sa promise est dans les bras d'un autre à savoir le fils de son maître il est obligé d'inventer un grand mensonge et ça le rend quelque peu nerveux Andrew Pepper calm 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 mustn't get excited I'm calm, I'm calm I'm perfectly calm I'm utterly under control I haven't to worry where others would hurry I stroll I'm calm I'm cool A gibbering fool is one thing I'd never become When thunder is rumbling and others are crumbling I hum I must think calm comforting things waterfly wings emerald rings or a murmuring brook murmuring 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 look I'm calm I'm calm I haven't a qualm I'm utterly under control Let nothing confuse me or faze me confuse me I'm calm Oh, so calm Oh, so calm Hysterium! Oh, so calm Oh, so calm You haven't seen it, chers auditeurs Il y a eu un blanc de trente secondes Il était en train de boire un boc de bière entièrement Ça l'a rendu un peu différent Andrew Pepper I'm calm Allez voir Courrez voir le forum en folie au Lido 2 Paris, ça vient d'ouvrir. Voici une artiste qui, chaque soir, foule la scène du théâtre Mogador dans le Roi Lion. Et avec un peu de chance ou pas de chance, je ne sais pas, vos enfants risquent de chanter avec elle dans pas longtemps parce qu'elle est la voix française d'Acha. C'est le nouveau dessin animé de princesse de Walt Disney, Wish, qui vient de sortir. Ce soir, Océane de Montice interprète pour nous un autre registre, un standard des années 20, composé par Arthur Fried et Nation Airborne, une chanson que vous connaissez par cœur quand elle est chantée par Debbie Reynolds, mais là, c'est Océane de Montice. All I do the whole day through is dream of you And with the dawn, I still go on dreaming of you You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing Summer, winter, old town, and spring And where they're more than 24 hours a day They'd be spent in sweet content Dreaming away Skies all grey, skies all blue Morning, noon, and nighttime too All I do the whole day through All I do the whole day through is dream of you All I do is dream of you All I do is dream of you You're every thought, you're everything You're everything, you're everything You're every song I ever sing Summer, winter, autumn, and spring And where they're more than 24 hours a day And where they're more than 24 hours a day They'd be spent in sweet content Dreaming away Skies all grey, skies all blue Morning, noon, and nighttime too All I do the whole day through Is dream of you Merci, merci beaucoup Merci beaucoup à vous Océane de Montice On viendra vous voir dans Le Roi Lion Et au cinéma dans Wish des studios Disney Et merci au merveilleux orchestrateur de ce morceau Thierry Boulanger Chaque été, oui on peut l'applaudir, vous avez raison Chaque été, le chef d'orchestre Jérôme Piment propose à Montpellier Les folies d'eau des concerts pour tous Parfois au son de la comédie musicale C'est ainsi qu'il a confié il y a un an à la chanteuse, comédienne et chorégraphe Emma Kate Nelson Tout un spectacle qui se terminait avec l'air qu'il nous faut aujourd'hui Faut pas mettre les problèmes sous le tapis Mais on va faire des claquettes dessus Tap your troubles away Un titre composé paroles et musique Par quelqu'un qu'on connaît pour une autre comédie musicale Hello Dolly, c'est Jerry Herman Voici la chorégraphe et l'interprète de ce numéro qui nous arrive tout droit d'Allemagne Elle est en train de jouer dans les producteurs Voici Emma Kate Nelson Applaudissements Tap, your troubles away You bounced a big check Your mom has the vapour Tap, your troubles away Your car has a wreck They're servin' you papers When you're the one that it always trades on Why not try putting your merry pains on Boss Just gave you the axe Their shares are back tax You simply can't pay When a bite fall of crap Always lands in your lap Take a curtsy And tap your troubles away Joan It's all good Dolly Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501